Il y a dix jours, la mort d'un enfant tué par balle à la Courneuve avait provoqué une vive émotion dans le quartier, dans la ville et dans toute la France. Nicolas Sarkozy avait provoqué la polémique en parlant de nettoyer la cité au Karcher. Et bien aujourd'hui, il est retourné sur place pour parler prévention et affronter ses contradicteurs. Loïc Delamornay, Sylvain Gauthier, Nicolas Auer sur place. L'accueil est froid, il s'y attendait. Cela ne dissuade pas Nicolas Sarkozy, il fend la foule et part en contact. Et le ministre de l'Intérieur persiste et signe. Le terme nettoyer au Karcher est un terme qui s'impose, parce qu'il faut nettoyer cela. Et alors, nettoyer, on n'est pas des animaux. Mais qu'est-ce qui dit ça ? On n'est pas un délinquant, on n'étoie les trafics. On n'étoie pas des gens. Et qui veut s'en sortir ? On va lutter. Mais après l'opération de police massive menée la semaine dernière dans la cité des 4000, Nicolas Sarkozy sait qu'il doit proposer plus que la simple répression. Pour la police, je viens aujourd'hui pour la prévention et pour les jeunes. On ne va pas me le reprocher. Je ne dis pas que j'ai raison. Je dis quand même, qu'est-ce qui vous tend la main là ? Qu'est-ce qui vient là ? C'est monsieur Sarkozy. Après une heure de discussion avec les habitants, le ministre a reçu les élus et les responsables d'associations. Et c'est en ministre de l'Intérieur qu'il a mis l'accent sur l'emploi et la formation. Le directeur de l'ESSEC est prêt à mettre à disposition des étudiants de l'ESSEC qui aideraient des jeunes de la Courneuve à intégrer des classes préparatoires ou, monsieur le maire, à rechercher des stages. Fidèle à ses habitudes, Nicolas Sarkozy a beaucoup promis. Des étudiants de Sciences Po, de l'ESSEC et d'écoles d'ingénieurs pour aider les jeunes de la Courneuve. La création d'une cellule délinquante spécialement dédiée à la cité des 4000 et 150 000 euros pour les associations. Mais ce chapelet de promesses l'a certain dubitatif. Il arrive, il fait des annonces, il s'en va, il revient. Il distribue des sous à droite, à gauche, les machins, les trucs. Il ne sait pas si c'est ça qu'il nous faut ou pas faux. Je pense plus que c'est un coût médiatique plutôt qu'autre chose. Et je pense qu'il vise plus 2007 que la Courneuve. Nicolas Sarkozy a fait une promesse facile à vérifier. Pour contrôler les résultats, il a annoncé son retour, ici, à la Courneuve, dans un mois.